Musique 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 Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la Chine, mais je vais commencer avec des préliminaires. Voilà, un peu par quelle grille je regarde l'histoire de la Chine. Donc, en fait, il y a deux axes qui, moi, sont utiles. L'un, c'est la notion de trap de revenu intermédiaire, c'est-à-dire qu'en anglais, ils disent middle income trap, c'est-à-dire, ça fait référence à la possibilité que des pays moins développés commencent à converger vers les niveaux de vie des pays développés, mais s'arrêtent au milieu. On appelle ça, des fois, le syndrome argentin. L'Argentine est un pays qui a cru très vite jusqu'en 1930, et puis après, l'Argentine s'arrête de croître, etc. Mais ça fait référence aussi à d'autres pays, comme la Corée, la Corée du Sud, qui rattrape très vite, qui a une croissance très rapide entre 1945 et, disons, le début des années 90, et qui ensuite ralentit. Et la Chine ralentit un peu, et ils ont cette obsession de la middle income trap, voilà, en tout cas. Alors, le Japon, lui, c'est un pays qui n'est pas middle income, c'est un pays avancé, mais c'est encore un pays qui a connu une forte croissance entre 1945 et la fin des années 80, au milieu des années 80, et qui ensuite s'est mis à ne plus croître. Mais nous-mêmes, nous avons eu un peu le syndrome, puisque nous avons connu une forte croissance pendant la période dite des Trente Glorieuses, et puis après, la croissance s'est fortement ralentie. Donc, voilà. Et donc, il y a déjà ce prisme-là, et la Chine se pose ce problème. Elle dit, moi, nous, on a été très bons pour rattraper. En fait, on va voir qu'ils font aussi de l'innovation, beaucoup, mais ils ont peur d'être un peu victimes de ce syndrome. Voilà, ils le reconnaissent. Donc, voilà. Donc, on va essayer de voir, on va regarder la Chine à travers le prisme de la middle income trap. Et il y a un autre prisme, qui est celui de la relation entre liberté et recherche fondamentale. C'est-à-dire jusqu'où il faut de la liberté pour innover. Voilà. Quand il s'agit de rattraper ou d'imiter, peut-être que la liberté, ce n'est pas si important que ça. On vous dit, faites comme les autres. Mais quand il s'agit d'innover ce qu'on appelle à la frontière technologique, quand il n'y a personne, quand il n'y a rien devant, eh bien, est-ce que ça ne vaut pas la peine de laisser de l'initiative, de laisser de la liberté ? Et est-ce qu'on peut, en particulier, avoir des innovations fondamentales, on dit kuhniennes, s'il n'y a pas un minimum de liberté ? Voilà. Et donc, je vais regarder un peu par ces deux prismes-là, vous voyez, l'idée de la... Qui sont reliés, d'ailleurs, parce que l'absence de liberté peut être une cause de middle-income trap. C'est-à-dire que, finalement, je peux être très bon pour rattraper et si je n'ai pas la liberté qu'il faut, eh bien, je ne suis plus aussi bon pour innover à la frontière. Et donc, voilà. Et la question, est-ce que la Chine, en l'absence de liberté, peut éviter le syndrome de la middle-income trap ? Vous voyez ? Donc, voilà un petit peu le prisme. Donc, je vais un petit peu vous parler de ça au début et puis ensuite, on va parler du Chili et après, je vous parle de la Chine. D'accord ? Voilà. Voilà. Donc, on commence... Donc, voilà, le syndrome argentin, vous voyez ? Donc, jusque là, on regarde le PIB par tête de l'Argentine par rapport au PIB par tête américain et vous voyez qu'entre 1870 et 1930, eh bien, les Argentins, ils sont à peu près à la moitié du PIB par tête américain mais ils croissent aussi vite que les Américains. Alors, ils ne rattrapent pas complètement, ils ne rattrapent pas vraiment les États-Unis mais en fait, et ça se détériore après les 1930. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça le syndrome argentin. Mais, voilà. Alors, on sait en particulier qu'il y a des politiques qui sont très bonnes, comme je vous l'avais mentionné. On sait que dans nos pays, mais c'est vrai partout, si on regarde la relation entre concurrence et croissance des entreprises, mais j'aurais pu mettre concurrence et innovation, d'accord ? D'ailleurs, où est-ce que se trouve ma... Voilà. C'est plus facile de faire ça quand même avec le pointeur, là. Voilà. Donc, concurrence et innovation, concurrence et croissance des entreprises. On sait que la concurrence, elle a un peu deux effets. Je prends toujours l'exemple que vous êtes une classe, vous êtes tous aussi bons, mais supposons qu'il y ait des gens qui sont un peu meilleurs que d'autres. Il y a les premiers de la classe et les derniers de la classe. Et j'ouvre la porte par laquelle je viens de rentrer, je fais venir quelqu'un qui est très bon. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ceux qui sont en tête de classe vont travailler encore plus dur pour rester les premiers de la classe. C'est l'effet Escape competition. I innovate to escape competition. J'innove pour échapper à la concurrence de celui qui vient d'arriver. Et ceux qui sont moins bons, ils étaient déjà un peu découragés. Ils vont être encore plus découragés par l'arrivée du nouveau. Et là, ça aura un effet de découragement. Mais il en va dans les classes comme dans les entreprises. Si j'augmente la concurrence, l'entrée, etc., les entreprises en bleu qui sont les entreprises les premières de la classe, c'est-à-dire qui sont à la pointe de leur domaine, elles réagissent positivement à la concurrence en innovant davantage. Mais celles qui sont loin derrière, elles réagissent négativement à la concurrence. Évidemment, plus vous êtes un pays avancé, plus vous avez d'entreprises bleues par rapport à des entreprises oranges. Donc, ça vous dit tout de suite que si vous êtes un pays pas très avancé, c'est pas très grave que vous n'ayez pas de concurrence. C'est pas la fin du monde. Mais si vous êtes un pays avancé où la plupart de vos entreprises sont des entreprises bleues, là, la concurrence devient vraiment au total un moteur de croissance. Et là, on voit bien que, par exemple, ce qui s'est passé avec la Corée, c'est que la Corée commence à croître très vite, entre 1945 et la fin des années 80, des années 90, mais c'est une croissance de rattrapage essentiellement. et se développent à ce moment-là des grosses entreprises, des gros conglomérats qu'on appelle des chowballs. Je ne sais pas, voilà, il écrit, je ne sais pas prononcer le coréen, mais voilà. Et ces grosses entreprises, non seulement, elles ont empêché, elles ont inhibé l'entrée de nouvelles entreprises, on est très choupé derrière, là, mais elles ont également, quelque part, fait pression sur les gouvernements pour ne pas aller vers des politiques où il y a plus de concurrence. C'est évident que la Corée, à partir du moment où elle devenait plus avancée, aurait dû devenir, avoir une meilleure politique de concurrence, puisqu'on sait que la concurrence, c'est bonne pour la croissance quand vous êtes un pays suffisamment avancé. Mais là, la Corée ne l'a pas fait. Et quelque part, c'est intéressant, c'est que la crise financière de la fin des années 90 en Corée, elle a affecté pas mal de pays asiatiques, en fait, ça a affaibli les chowballs et ça a permis de faire redémarrer l'entrée et ça a poussé la concurrence en Corée. C'est intéressant, des fois, il va y avoir un bon effet d'une crise. Vous voyez ? Donc, voilà un petit peu le middle, et là, peut-être que grâce à la crise de la fin des années 90, en tout cas, temporairement, la Corée a évité le syndrome de la middle income trap, aurait pu sortir du syndrome de la middle income trap. Voilà, je voulais juste un peu vous parler de, mais je veux que je continue là-dessus. Donc, en fait, l'idée, c'est que la croissance par l'innovation frontière, c'est différent de la croissance par l'imitation. L'importance de l'innovation frontière augmente à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Plus vous êtes proche de la frontière, plus vous avez des firmes bleues par rapport à des firmes oranges. Les institutions et politiques qui favorisent l'innovation à la frontière ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent le rattrapage. Typiquement, quand vous voulez faire de l'innovation frontière, c'est important d'investir dans l'éducation supérieure, de libéraliser le marché des produits, d'avoir davantage de concurrence et d'avoir un marché du travail qui fonctionne mieux, qui est plus flexible et c'est un peu les réformes qu'on a poussées. D'ailleurs, en France, c'était vraiment le rapport Attali et tout ça, c'était basé sur ça, c'est-à-dire de dire nous n'avions pas non plus les institutions qui nous permettaient d'avoir une croissance vraiment à la frontière. Nous avons gardé les institutions des 30 glorieuses. Tandis que si c'est plutôt une croissance par le rattrapage, là, vous allez favoriser les transferts de technologies, vous allez réallouer les facteurs campagne-ville, vous allez améliorer les pratiques de management et alors, évidemment, si vous pouvez réduire la corruption, si vous pouvez réduire les contraintes de crédit, si vous pouvez améliorer la qualité de l'éducation, surtout primaire, secondaire, tout ça vous aidera à faire de la croissance de rattrapage. Et la Chine a pu rattraper en partie parce qu'ils avaient quand même un système éducatif de qualité et qu'ils ont pu absorber les technologies venant des pays plus avancés. c'était une croissance d'absorption, donc absorber les technologies mais avec un bon, ils ont aussi réalloué des facteurs et ils ont amélioré leurs pratiques de management. Vous voyez, mais ce n'est pas du tout les mêmes ressorts pour la croissance par le rattrapage que la croissance par l'innovation à la frontière. D'accord ? Là, par exemple, c'est intéressant, là, on regarde, par exemple, c'est des travaux de mes collègues Vandrinon, Blum et co-auteurs, Sadoun, et ils regardent les pratiques de management et donc, ils voient que, par exemple, les pratiques de management, ils font des surveys et ils regardent s'il y a des bonnes pratiques de gestion des entreprises et ils voient dans ces surveys que les États-Unis, évidemment, sortent devant. Le Japon est très bon également, la Suède, etc. Nous, on est là, on n'est pas si mal, on n'est pas si mal. Voilà. Et puis après, tu descends. Voilà. Et alors là, c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire de dire, par exemple, là, on regarde la relation entre situer, si un pays est près de, un PIB par tête près de PIB US, c'est-à-dire c'est un niveau de développement et tu regardes le taux de croissance. En général, le taux de croissance baisse avec le niveau de développement en moyenne parce que quand tu es loin de la frontière technologique, tu peux croître beaucoup en rattrapant la frontière technologique. Quand tu es déjà proche de la frontière technologique, tu crois moins en rattrapant à la frontière technologique. Donc, c'est normal que la relation, la Chine peut croître à 10 %, la France ne peut pas croître à 10 %. Tu vois, je me rappelle la commission Attali, Attali avait dit, oui, puisque la Chine croit à 10 %, le but de la commission Attali, ça devrait être d'avoir une croissance de 10 % ou de 8 % en France. J'ai dit, non, Jacques, ce n'est pas possible, ça, tu ne peux pas parce qu'il y a un truc qui s'appelle le rattrapage. Mais si déjà, on avait deux, ça serait pas mal ou deux et demi, peu de concurrence et les pays où il y a peu de barrières à l'entrée. Et tu vois que les pays développés qui ont des barrières à l'entrée importantes croisent beaucoup moins que les pays qui sont avancés et qui ont peu de barrières à l'entrée. Donc, quand tu es à gauche, c'est-à-dire que tu es un pays peu développé, quand tu es peu développé, ça n'a pas beaucoup d'importance d'avoir de la concurrence ou de ne pas en avoir. Vous voyez que c'est, là, je suis à peu près aussi haut que là et là, je suis à peu près aussi haut que là. Mais quand tu deviens un pays très développé que tu es à droite de ces graphes, eh bien, ça fait une grosse différence si tu es dans un pays où il y a peu de barrières à l'entrée et donc beaucoup de concurrence ou si tu es un pays où tu as des barrières à l'entrée importantes. Et tu vois bien, à nouveau, que plus tu es proche de la frontière, plus c'est important d'avoir plus de concurrence et moins de barrières à l'entrée. Mais je pourrais regarder également la corruption. C'est pareil, la corruption, c'est lié aux barrières à l'entrée. Si je suis, vous voyez, ça, c'est les pays à haute corruption et basse corruption, eh bien, on voit que quand on est proche de la frontière, eh bien, évidemment, quand on est pays développé, ça devient vraiment très mauvais pour la croissance d'avoir beaucoup de corruption. Mais la corruption, on sait que ça va avec les barrières à l'entrée, avec peu de concurrence, etc. D'accord ? Et le gros problème chinois, c'est la corruption, un des gros problèmes qu'ils ont. D'accord ? Donc, voilà. Donc, alors, il y a aussi la démocratie. Alors, regardez ça avec un co-auteur qui est décédé qui s'appelait Alberto Alesina Francesco Trebi, qui lui était un collègue qui était maintenant à Berkeley, et on regardait la démocratie, c'est-à-dire que tu es dans une industrie et tu regardes si ton industrie est proche de la frontière ou pas et tu regardes la croissance. Donc, c'est toujours décroissant, mais si tu es une industrie qui est dans un pays qui n'est pas démocratique, eh bien, ça devient pas bon pour la croissance. C'est-à-dire que, quelque part, ça devient de plus en plus mauvais, en moyenne, pour la croissance de ton industrie, la croissance des entreprises dans ton industrie, d'être dans un pays non démocratique quand tu es avancé. Parce que, quelque part, la démocratie te donne les choses, les ingrédients dont tu as besoin, particulièrement pour la croissance par l'innovation. Je ne suis pas en train de dire que, dans les pays moins avancés, il ne devrait pas avoir de démocratie. Je pense que la démocratie est une valeur en elle-même, évidemment, mais moi, je m'intéresse ici de manière très cynique, juste à l'effet sur la croissance, et on voit que, plus tu es un pays avancé, plus en moyenne, c'est un problème, ça devient une barrière de ne pas avoir la démocratie. Parce qu'évidemment, la démocratie, ça permet de réduire la corruption, évidemment, ça ne suffit pas, mais c'est un des outils, c'est ce qu'on appelle en anglais les checks and balances, c'est-à-dire, il faut monitorer, contrôler le pouvoir exécutif, et la démocratie te permet de contrôler le pouvoir exécutif et d'empêcher, notamment, qu'il puisse être capturé par les intérêts privés. Et donc, là, c'est important. Donc ça, ça donne un peu une... Voilà. Et évidemment, la Chine n'a pas les standards de démocratie et la Chine se pose la question est-ce que je peux, avec mon système, sans changer mon système, arriver quand même à continuer à croître très vite et à faire de l'innovation, etc., bien que n'ayant pas la démocratie. Donc c'est que, voilà, et on va tourner autour de ce pot-là tout le temps aujourd'hui. Voilà. Alors, par exemple, ce qui se passe des fois, c'est qu'on dit, ben voilà, c'est très simple, pourquoi tu ne fais pas une politique initialement qui est... C'était l'idée de la infant industry, c'est-à-dire que beaucoup de gens... Alors ça, ce n'est pas un problème de démocratique, mais la infant industry, c'était l'idée... La infant industry, c'était... C'était l'idée de la infant industry, c'est de dire dans des pays pas très développés, ce n'est pas bien qu'ils soient trop ouverts parce que s'ils sont trop ouverts, ils vont faire surtout du commerce et ils ne vont pas essayer de résoudre des problèmes eux-mêmes et s'ils n'essaient pas de résoudre des problèmes eux-mêmes, ils ne vont pas vraiment progresser. Et il y avait l'idée qu'un pays en développement, un pays naissant, tu as une petite industrie naissante et puis tu as un secteur agricole. Et l'idée, c'est de dire il faut que les gens dans l'industrie se posent des problèmes, résolvent des problèmes, ça va générer du savoir qui va se répandre à l'ensemble de l'économie. Si j'importe tout, je ne résous rien puisque j'importe d'ailleurs et donc je n'ai rien à transférer au reste de l'économie et donc j'inhibe la croissance de mon pays. Donc il y avait un peu l'idée que dans des pays moins développés, il fallait protéger pour permettre à ces pays d'apprendre et de se développer de cette manière-là. Un peu le danger, c'est que quand tu commences à faire des... Et plus généralement, tu vois, tu fais des politiques ou de protectionnisme, etc., eh bien il y a un moment où vraiment il faut passer à des politiques ouvertes et d'innovation et tu peux attendre trop longtemps, tu peux attendre trop longtemps pour passer. Tu devrais normalement passer ici, tu vois, dès que tu passes là, tu devrais passer à des politiques... Là, je regarde la croissance. Peut-être que quand tu es un pays moins développé, peut-être que ça vaut le coup de faire des politiques un peu plus protectrices, moins de concurrence, plus de... Tu vois, des politiques vraiment qui sont bonnes pour le rattrapage, mais à un moment donné, quand tu es proche de la frontière, eh bien c'est les politiques d'innovation qui te donnent le plus de croissance. Normalement, tu devrais à un moment donné passer de l'une à l'autre. Mais le problème, c'est que quand tu commences à avoir peu de concurrence, eh bien tu démarres comme ça et puis se développent ces gonds conglomérats, les Chobols ou les Keretsus en Japon qui, eux, font barrage après au nécessaire passage à une politique d'innovation. Tu vois, le problème, c'est qu'on te dit des fois un des arguments contre l'infundi de Suisse c'est de dire peut-être que ça peut être bien initialement, mais une fois que tu l'as, tu ne peux plus t'en débarrasser parce que ça va créer des forces qui vont, elles, réussir à s'opposer et à faire pression sur le pouvoir politique pour s'opposer à la transition vers des politiques d'innovation, de concurrence plus grande, d'ouverture plus grande, etc. Et donc, ne pas le faire au départ parce qu'après tu ne t'en débarrasses pas. C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock. Tu te mets ça, tu ne peux plus t'en débarrasser. D'accord ? Voilà, je vous mets un peu pour vous sensibiliser un peu à toute cette problématique. Mais les Chinois pensent beaucoup à ces trucs-là. Je sais que moi, beaucoup ils ont utilisé ces trucs-là dans des rapports aux congrès, de plusieurs congrès, etc. Tu vois, voilà. Donc là, tu devrais normalement faire, bon là, tu peux avoir des politiques plutôt, croissance de rattrapage, mais là, tu devrais passer à des politiques d'innovation et voilà, il se peut que la Chine soit restée trop longtemps sur des politiques, tu vois, de rattrapage et pas assez d'innovation. Voilà. Donc je voulais un petit peu montrer. Alors juste quelques éléments sur, on parle un peu de la Chine comme ça, en filigrane, mais je reviendrai sur la Chine. Moi, j'aime bien procéder par spirale. Donc j'espère que ce n'est pas des cercles, que c'est des spirales. Donc je mets un petit peu de Chine, mais je vais retourner à autre chose et je reviendrai à la Chine. Donc il y a des diagrammes que vous verrez plusieurs fois, mais c'est pour vous les assimiler. Vous voyez quand même en termes de pourcentage, R&D en pourcentage du PIB, vous voyez, en 2015, vous voyez, regardez la Chine, elle monte, elle investit beaucoup en R&D en pourcentage de son PIB. Vous voyez, elle le rapproche de nous, on est là, nous, et eux, ils sont là. et moi, je pense que maintenant, ça c'est 2015, on est en 2021, je vous parie qu'ils sont devant nous. D'accord ? Alors ce qui est intéressant en Chine, mais je reviendrai là-dessus, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est que, c'est vrai qu'ils font de la R&D, mais la R&D, elle n'est peut-être pas très bien allouée parce que c'est quand même trop dirigiste. Par exemple, voilà ce qui se passe à Taïwan. Je regarde des firmes, les firmes en rouge, c'est des firmes qui font de la R&D, les firmes en bleu, c'est des firmes qui font très peu ou pratiquement pas de R&D. Quand je regarde les entreprises, je peux les regarder, comme j'ai regardé les pays tout à l'heure, je disais plus un pays est proche de la frontière technologique, plus la croissance est faible, c'est vrai aussi pour les entreprises, plus l'entreprise est proche de la frontière technologique, plus sa croissance est faible. Mais vous voyez, regardez la différence à Taïwan, à Taïwan, les entreprises en rouge, donc quand même, elles croissent plus que tout, à n'importe quel niveau de développement, vous voyez, elles croissent plus que les entreprises qui ne font pas de recherche, les entreprises en rouge, la ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne bleue, et vous voyez qu'elles arrivent, même les entreprises très performantes, ça remonte, vous voyez, c'est formidable, ils arrivent même à faire remonter, donc ils ont une politique de R&D très ciblée sur les productifs, et donc très bien allouée, vous voyez ce que je veux dire. Et en Chine, mainland, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les firmes qui font de la R&D et les firmes qui n'en font pas, ça veut dire que quelque part la R&D est mal allouée, alors ils dépensent beaucoup, mais l'allocation n'est pas optimale. Alors c'est vrai que le grand pari chinois, c'est de dire je vais tellement investir que même si je n'ai pas de liberté, je n'ai pas de démocratie, la masse, la quantité va remplacer, mais il peut y avoir des gros gâchis au milieu. Je vous montre Taïwan parce que peut-être que dans quelques années, ce graphe-là deviendra identique à celui-là, j'espère que non. Voilà, sans faire de mauvaises blagues. D'accord ? Alors il y a autre chose aussi dans les pays que vous devez garder en tête, c'est le fait que, eh bien, il y a, voilà, on regarde beaucoup maintenant, vous savez, la nouvelle théorie de la croissance, on regarde beaucoup ce qui est la dynamique des entreprises, c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup le lien, est-ce qu'au cours de sa vie, une entreprise grandit ou ne grandit pas ? Alors on peut regarder la taille de l'entreprise en termes de volume d'emploi de l'entreprise ou en termes de nombre de produits qu'elle produit, c'est à peu près l'équivalent, et vous voyez qu'aux États-Unis, les entreprises avec l'âge grandissent. Et ça, ça veut dire deux choses, ça veut dire d'abord que si t'es bon, tu trouves les fonds pour grandir et comme quand t'es bon, tu trouves les fonds pour grandir, tu élimines les moins bons qui avaient moins de potentiel de croissance. Et ça reflète ces deux choses-là. Cette courbe plus pentue américaine reflète à la fois que les bons peuvent trouver du financement et que t'as un effet de sélection, que les moins bons qui ont moins de potentiel de croissance, du coup, sont écartés. Mais tu vois que la courbe Mexique, France, c'est comme le Mexique, c'est moins et l'Inde, c'est pas. Tu vois, parce que l'Inde, dès que tu deviens grand, parce que l'Inde, la seule manière de faire grandir ta boîte, c'est que tu mets ton beau-frère, ta belle-sœur à la tête des trucs, tu ne fais pas confiance au manager. Quand tu n'as plus de belle-sœur et de beau-frère, tu ne grandis plus, quoi. Voilà. Alors ça renvoie à l'environnement institutionnel, etc. Et la France, elle est plutôt comme le Mexique, un petit peu au-dessus du Mexique et on voudrait que la France devienne plus comme les US, tu comprends ? Que les entreprises qui sont bonnes, elles puissent grandir en France, en Europe, sans aller comme Moderna et comme trouver l'argent aux Etats-Unis. Voilà. Donc c'est intéressant de voir ça et c'est intéressant de se... Évidemment, du coup, quand on regarde la distribution de la taille des entreprises, aux Etats-Unis, t'as très peu, t'as beaucoup moins d'entreprises toutes petites qui sont très peu productives, je veux dire. Tu as très peu d'entreprises très peu productives parce que les très peu productives, immédiatement, elles sont éliminées par les plus productifs. Tandis qu'en Inde, t'en as plus. Alors la France, c'est entre l'Inde et les Etats-Unis mais évidemment, un pays qui est comme ça a plus de croissance par l'innovation que quelqu'un qui est comme ça. Tu vois, d'accord ? Donc ça, c'est une autre manière de regarder et évidemment, la Chine aimerait se rapprocher d'un truc comme ça et comme la Chine aimerait se rapprocher d'une courbe comme les US. Et la question, à nouveau, c'est est-ce qu'elle peut le faire sans la démocratie si, voilà, est-ce que la corruption est un barrage, etc. Tu comprends ? Voilà, d'accord ? C'est une autre manière de regarder imitation, innovation, etc. Voilà, donc ça, c'est mon premier, c'est mon premier, alors là, il faut que je fasse attention parce que maintenant, je dois échapper, parce que là, comme j'ai six jeux de slides aujourd'hui, alors maintenant, je vais passer à une partie que je vais vous lire, d'accord ? Voilà, je vais lire maintenant, je vais faire le vieux cours du Collège de France vieille mode, d'accord ? Alors maintenant, je vais vous parler de la, ça c'était le côté middle income trap, d'accord ? Donc, il y a des institutions qui sont bonnes pour le rattrapage, ce n'est pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour l'innovation à la frontière, malheureusement, les pays ne passent pas automatiquement de l'un à l'autre quand ils se rapprochent de la frontière parce qu'il y a des forces, notamment des entreprises qui sont devenues grosses qui empêchent cette transition. L'autre chose, c'est l'élément de liberté, liberté académique, d'accord ? Alors en anglais, academic freedom. alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, les grandes innovations, les grandes innovations, elles se font à plusieurs étapes. Alors je fais une représentation hyper simplifiée parce que c'est ce qu'on appelle le quadrangle de Pasteur où on dit que l'appliqué nourrit aussi le fondamental. Donc moi, je fais une version très simplifiée et je le mets de la manière suivante. D'accord ? Supposons que tout processus d'innovation s'effectue en deux étapes. Je vais vraiment le simplifier. Il y a une étape zéro. Étape zéro, c'est la recherche fondamentale. Et l'étape un, c'est la recherche appliquée. C'est le développement, si vous voulez. Voilà, là, ça. Développement. Recherche et développement. Quand on dit recherche, développement, c'est ça. Et là, vous avez la commercialisation. Commercialisation. D'accord ? Et en gros, si vous voulez, ben voilà, donc tout commence en fait par une découverte fondamentale. Par exemple, la RN messager. La RN messager, c'est là. D'accord ? ou un théorème ou un principe de physique. D'accord ? Ok ? Ou une molécule, une nouvelle molécule, une nouvelle bactérie. D'accord ? Ça, ça vient dans l'étape zéro. Puis, sur la base de cette idée, une autre découverte a lieu qui complète le processus qui complète le processus d'innovation et conduit à un produit commercialisable, par exemple, un vaccin ou un médicament. Et ça, c'est l'étape 1. D'accord ? Chacune de ces deux étapes est incertaine. Que ce soit l'étape zéro ou l'étape 1, l'effort de recherche n'est pas certain d'aboutir. En particulier, si la recherche fondamentale ne se concrétise pas, il n'y a pas d'étape 1. S'il n'y a pas cette étape, il n'y a pas celle-là. D'accord ? A priori, chaque étape peut se dérouler soit au sein de l'université où les chercheurs sont libres d'organiser leur recherche et la diffuser comme ils veulent, soit dans l'entreprise où la recherche et sa diffusion sont étroitement encadrées. Pourquoi on observe que la recherche fondamentale est plus souvent conduite dans l'université ? D'accord ? Eh bien, l'idée est la suivante, c'est que la recherche fondamentale, elle est particulièrement incertaine et attenante. D'accord ? On explore de nouveaux territoires sans savoir vraiment si ça peut déboucher ou non sur des applications concrètes. Donc, et un chercheur en recherche fondamentale, c'est mieux que personne comment progresser, qu'elle puisse poursuivre, qu'elle puisse abandonner. C'est très important d'avoir la liberté, c'est-à-dire de laisser au chercheur faire ce qu'il veut. Et c'est comme ça qu'on arrive à des grands trucs. Il essaye des trucs, il essaye d'autres trucs, peut-être qu'il commence à essayer un truc et puis quelqu'un d'autre reprend la balle. C'est très important la liberté pour les grandes idées. Tu vois, si moi, t'avais quelqu'un derrière toi pour te dire fais-ci, fais-ça, tu ne peux pas avoir une grande idée. Tu as la grande idée si tu te laisses divaguer, si tu te laisses aller, tu vois, et tout d'un coup, tu tombes sur quelque chose. D'accord ? Tu vois ? Et si tu veux, ce qui est important, c'est qu'il y a la liberté, tu as la liberté et l'ouverture. En fait, dans la recherche fondamentale, tu as la liberté et ce qu'on appelle l'ouverture, la libre communication, openness. C'est-à-dire que tu es libre d'échanger comme tu veux avec les autres. Parce que c'est très important. Si moi, j'ai une idée et moi, je ne sais pas comment la poursuivre, mais Jean-Pierre, il veut continuer l'idée. Jean-Pierre reprend mon idée et il continue l'idée ou peut-être que quelqu'un d'autre la reprend. Et ça, c'est l'ouverture. Tu vois ? Tandis que dans une entreprise, non, il y a l'obsession des droits de propriété. Je ne te laisse pas communiquer comme tu veux et moi, je te dis où il faut aller. Tu vois qu'au niveau de la recherche fondamentale, c'est très important, la liberté. Je commence un truc, peut-être que ça ne mène nulle part, mais peut-être que ça mène à autre chose et les grandes idées viennent de là et je dois pouvoir communiquer avec Jean-Pierre peut-être que si moi, je n'y arrive pas. Lui peut poursuivre l'idée dans une autre direction. Ça, c'est ce qui fait la recherche fondamentale de bonne qualité. Si tu n'as pas la... Et ça, en fait, tu vois, donc ça, c'est le... Mais par contre, quand tu as de l'idée à prix forme et que tu veux transformer l'ARN messager en vaccin, c'est important d'être dans des entreprises. Il faut que ça soit focalisé parce que je veux être sûr que tu vas y arriver et là, c'est important que ça soit davantage focalisé. Et donc typiquement, ce que tu veux, c'est que la recherche fondamentale soit dans des endroits où tu es totalement libre. Alors en général, le prix à payer, c'est que tu es moins bien payé. Mais bon, c'est comme ça. Mais enfin, il y a moins bien et moins bien. Bon, je ne vais pas commencer à parler de mes salaires ici. D'abord, il y a jusqu'à un certain point moins bien payé. Et puis, tu as le stade plus... Tu travailles pour une entreprise, tu acceptes d'être mieux payé, mais là, l'entreprise se dit ce qu'elle veut faire parce qu'elle cherche... Et tu ne peux pas communiquer librement parce que là, tu es proche de la commercialisation et évidemment, l'entreprise ne veut pas que tu donnes à quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas les gains de l'innovation. Tu comprends ? Mais on a besoin des deux. Ce stade-là, c'est idéal qu'il soit dans un milieu, un laboratoire ou un milieu de liberté et d'ouverture. Cette étape-là, elle tend à avoir lieu plutôt dans des environnements où on te focalise davantage et où tu as moins d'ouverture. Tu vois ? Donc, si tu veux... Mais la recherche fondamentale a l'avantage de laisser le chercheur libre d'organiser son agenda et de laisser le chercheur disposer de sa liberté pour échanger des idées avec d'autres chercheurs. Brider la liberté du chercheur fondamentale ne peut que nuire au processus d'innovation et finir par réduire à la fois le nombre et la diversité des idées nouvelles. En août, cela nuit à l'entrée de nouveaux chercheurs porteurs d'idées radicalement nouveaux. Et si tu veux pour moi la question avec la Chine, ça va être ça. C'est quoi la liberté et c'est quoi l'openness dans le milieu chinois ? Tu comprends ? Et est-ce qu'ils peuvent s'en sortir sans ça ? Alors, on va en discuter. On va voir que quand même ils ne se débrouillent pas mal. Mais à mon avis, ils ne se débrouillent pas mal parce qu'ils utilisent la liberté ailleurs. Ils envoient leurs chercheurs aux Etats-Unis ou dans nos pays, etc. Je pense que ça, ça aide beaucoup. Et puis, c'est une des manières, mais peut-être... En tout cas, question, est-ce que tu peux vraiment devenir un pays frontière en innovation si tu n'as pas la liberté ? Si les gens ont peur d'être espionnés, si les gens ont peur que... Voilà. Donc ça, c'est un élément qui va... Donc je voulais simplement vous donner ces deux éléments parce que j'ai le prisme de la middle income trap et j'ai le prisme de recherche fondamentale, recherche appliquée avec l'importance de la liberté et openness dans l'étape de la recherche fondamentale. Voilà. Donc à partir de là, je vais passer à... Il se peut qu'on termine bien avant ? Je vais trop vite là. Bon. Alors je passe maintenant à la deuxième... Ah là, donc j'ai fait Freedom. J'arrive au numéro 3 là. Je vais passer au Chili maintenant. Alors là, c'est vraiment une recherche en train de se faire. Donc là, je... Alors, à partir du début, voilà. Donc c'est une recherche en train de se faire avec des... Voilà. D'ailleurs, c'est Stromberg. Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors, c'est vraiment une recherche en train. Donc... Le point de départ de ce projet est de considérer qu'une liberté politique plus importante peut aboutir à une recherche scientifique de meilleure qualité. La libre circulation des chercheurs ainsi que leurs idées permet une plus grande productivité scientifique et une meilleure qualité et originalité des articles scientifiques. Alors le Chili, c'est très intéressant parce que le Chili est une expérience naturelle d'un pays qui a connu la démocratie pendant assez longtemps, qui a interrompu l'expérience démocratique en 1973 et qui retrouve la démocratie après... Enfin, l'année 90, d'accord ? L'année 90. Donc... Oui, c'est ça, 90. Donc, élection de 70, la coalition entre les partis de gauche Unidad Popular remporte une courte avance à des élections. Allende prend la tête du pays avec l'appui de certains partis centristes. Alors ensuite, affaiblissement du pouvoir en place entre 70 et 73, contexte international de guerre froide, polarisation politique extrême, crise économique et sociale, après un putsch raté en juin 73. Un second putsch a lieu le 11 septembre. Salvador Annedé, comme vous le savez, se suicide lors du siège du palais de la Moneda. La junte militaire dissout le Congrès national et toutes les autres instances démocratiques du pays. Conseils municipaux, syndicats, partis politiques. Donc arrive Pinochet. Il installe une dictature qui durera jusqu'en 90. Les libertés individuelles sont drastiquement réduites. Libertés d'expression, liberté de réunion, liberté de circulation. Et Pinochet élimine l'éducation supérieure gratuite. Il y a une loi organique constitutionnelle de l'enseignement et la retour à la démocratie ne s'effectue qu'en 90 suite au référendum de 88. D'accord ? Alors, on considère un peu le coup d'État de 73 comme un événement exogène, en tout cas, ce qui nous intéresse. Et donc, c'est un peu une expérience quasi naturelle. Et on compare la productivité des chercheurs chiliens avec ceux des autres pays d'Amérique latine dont la situation politique est stable entre 73 et 90. Et donc, ça détermine ce qu'on appelle un groupe de contrôle tandis que les chercheurs chiliens, c'est le groupe test. D'accord ? Alors, on a une base de données qui est très intéressante. C'est la base Copus qui regroupe plus de 80 millions de publications scientifiques dans de nombreux domaines de recherche, physique, chimie, sociologie, économie, biologie, etc. Chaque publication scientifique est rattachée à une institution et ou à une université et elle-même localisée dans un pays. Et on connaît les co-auteurs des auteurs. Donc, on sait avec qui ils travaillent. D'accord ? En attribuant un identifiant unique à chaque chercheur, il est ainsi possible de recréer leur mobilité d'un pays à l'autre. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai l'exemple d'un chercheur stayer qui reste au Chili et d'un chercheur mover. Vous voyez ? Donc là, voilà les publications et puis voilà la publication typique. Eh bien, il y aura une différence entre un mover et un stayer. D'accord ? Alors là, je l'ai représenté de manière réaliste. Celui qui s'en va, il aura de meilleures publications que celui qui reste. D'accord ? Et là, on voit un certain nombre de résultats. C'est des premiers résultats et c'est une recherche en train. Donc, vous avez un peu la primeur. Je regarde le nombre de papiers publiés par année, déjà, la productivité des chercheurs restants qui restent au Chili, le groupe test, comparé aux chercheurs qui restent dans les autres pays d'Amérique latine. Donc ça, simplement, je compare les stayers aux stayers. Je compare ceux qui restent au Chili à ceux qui sont dans d'autres pays et qui restent dans les autres pays. Et vous voyez que le Chili s'améliorait pas mal jusqu'en 1973 par rapport aux autres et puis là, il y a évidemment une dégradation du nombre de publications des chercheurs qui restent au Chili. D'accord ? Alors maintenant, on peut regarder la productivité des chercheurs qui maintenant ont quitté le Chili comparativement à ceux des chercheurs ailleurs qui ont aussi quitté. Et là, vous ne voyez pas vraiment de différence entre avant et après. Vous voyez ? Ça peut descendre et monter, mais il n'y a pas vraiment de différence. Alors que vous voyez une différence très nette pour ceux qui restent par rapport aux ceux qui restent dans les autres pays. D'accord ? C'est intéressant. Donc, rester au Chili après le coup d'État, pas terrible pour la productivité scientifique. D'accord ? Et on voit effectivement que, eh bien, rester, eh bien, rester, évidemment, post-pub, ça veut dire les publications post-coup d'État. Exitueur, c'est l'année où on s'en va. Et post-citation, c'est le nombre de citations après le coup d'État. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les chercheurs chiliens qui restent, les stayers, ils publient moins après 73. D'accord ? Ça, c'est publication. La durée de carrière de ces chercheurs est plus courte et le nombre de citations est aussi beaucoup plus faible. Donc, vous voyez, vraiment, il y a une détérioration de la performance du chercheur qui reste. D'accord ? Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui restent, il y a ceux qui gardent des co-auteurs ailleurs, notamment aux États-Unis, et ceux qui n'en ont pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui, alors, il y a toujours cet effet négatif de rester, mais si vous avez un co-auteur à l'extérieur, et surtout si c'est aux États-Unis, là, ça réduit l'effet négatif. Et donc ça, ça m'intéresse pour la Chine, parce que je me dis, en Chine, c'est pas libre, mais il y a beaucoup chinois qui offre des papiers avec des gens qui sont ailleurs, dans des pays libres. Et là, il récupère en partie, vous voyez ? D'accord ? Donc, avoir un co-auteur international affecte positivement la productivité d'un stayer, de quelqu'un qui reste, simplement en prenant en compte l'effet d'avoir un co-auteur américain, c'est juste le fait d'avoir un co-auteur américain qui semble être la variable qui a le plus d'effet sur la production scientifique. Et là, je regarde la productivité des chercheurs qui sont restés au Chili ayant un co-auteur international, comparativement à celles des chercheurs qui sont restés avec co-auteur international. C'est quand même un peu moins bon. Mais là, ce qui est joli, c'est ça. La beauté, c'est ça. C'est que vous distinguez entre ceux qui ont un co-auteur américain et pas. Vous voyez qu'avant, alors on pourrait dire qu'il y a un effet de sélection parce que si vous avez un co-auteur américain, vous étiez meilleur avant. Mais vous voyez que ce qui est assez sympa là, c'est que vous ne voyez pas avant la date zéro de grandes différences entre ceux qui ont un co-auteur américain ou pas. Donc l'effet de sélection, il est purgé là et que je vois vraiment que c'est ceux qui ont conservé un co-auteur américain, eux, ils s'améliorent tandis que ceux qui n'ont pas se détériorent. Ça, c'est quand même assez joli. C'est une belle expérience naturelle, ça. Voilà. D'accord ? Donc ces résultats indiquent qu'un effet négatif de la mise en place de la dictature de Pinochet sur la productivité des chercheurs chiliens qui restent dans le pays. Les chercheurs publiant avec des auteurs internationaux, surtout américains, résistent davantage à ce phénomène et ont une productivité accrue. Alors la prochaine étape de cette recherche consistera à déterminer avec plus de précision la source de ces phénomènes. Est-ce que c'est la fin des libertés individuelles et scientifiques donc percées ou bien également la baisse des subventions de l'État aux universités, la fin des programmes scolaires, etc. Et donc là, on poursuit cette recherche. Mais j'aime bien vous montrer de la recherche en train de se faire. C'est quand même le but des cours au Collège de France. Voilà. Voilà ce qu'on essaie de regarder. Bon. Là, vous savez que je vais avoir tout terminé très vite là. Aïe, aïe, aïe. Bon. Écoutez, on termine, on termine. Alors je continue. Là, je me suis juré que j'allais essayer d'éviter de faire appel à notre ami alors que j'ai six slides. Alors maintenant, je dois aller à socialisme. Alors, socialisme. Voilà. Alors. Voilà. On essaie de voir l'idée. On va arriver à la Chine petit à petit. Vous voyez, là, j'ai regardé un peu le Chili, mais en me posant des questions par rapport à la Chine. Vous voyez, je mets les ingrédients petit à petit pour qu'on arrive vraiment à la Chine. D'accord ? Donc je vous fais patienter. Donc là, il y a plusieurs. Alors, j'ai deux amis. J'étais en classe avec deux amis chinois. Changgang et Yini. Et ils sont, c'est des grands copains, mais ils n'étaient pas d'accord. Yini, il est, alors c'est marrant parce qu'être pessimiste, c'est être optimiste. En gros, ils aimeraient pouvoir dire que sans liberté, on n'y arrive pas. Ça, en même temps. donc ça, ça, tu pourrais dire que c'est pessimiste, mais pour eux, c'est de l'optimisme. C'est-à-dire, montrons qu'on a besoin de liberté pour y arriver. Et il y a ceux qui pensent que quand même, sans liberté, ils peuvent y arriver. Et je pense qu'il y a un peu des deux. D'accord ? Donc Changgang, lui, il pense plutôt qu'on a vraiment besoin de liberté pour y arriver. Et que la Chine est très avancée, mais pas aussi avancée qu'on ne pense. Alors, que nous dit Changgang ? D'abord, il dit, voilà, c'est vrai qu'il y a les travaux de Janosch Kornay. Alors Janosch Kornay, c'est un merveilleux ami qui vient de décéder, hongrois. Et Janosch Kornay, et il a écrit un merveilleux livre « By force of thought », qui est un merveilleux livre où il raconte son évolution dans la pensée. Juste un mot sur Janosch parce que c'était vraiment extraordinaire. C'était vraiment, vous savez, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a un domaine qui est né qui s'appelle l'économie de la transition. C'était de la transition du socialisme vers le capitalisme. Et Janosch a été un pionnier de ce domaine et il a écrit un livre qui retrace un peu sa démarche scientifique en même temps qu'elle retrace sa vie. Alors Janosch, il est né d'une famille juive hongroise. Comme vous le savez, la Hongrie, ça a été l'hécatombe absolue. Et son père était un juriste grand germanophile. Il a terminé à Auschwitz. Et Janosch a passé toute la guerre dans une cave à Budapest. Et c'est le plus grand économiste hongrois. On avait fait un Nobel Symposium à partir de ses travaux. C'est un grand, grand bonhomme. Et il a vraiment essayé de penser la transition. Alors au début, il y avait un petit peu la vision, il y avait un peu la vision entre socialisme et capitalisme. On disait, mais finalement, ça ne fait pas une grande différence parce que le marché reproduit ce que ferait un planificateur. C'est ce qu'on appelle les théorèmes de bien-être. Et il y avait un peu la vision que finalement, les deux systèmes étaient plus ou moins équivalents. Il y a eu à un moment donné cette vision que les deux systèmes font à peu près la même chose, pas de la même manière, mais ils arrivent à peu près au même résultat. D'un côté, c'est le marché qui y arrive et de l'autre, c'est le planificateur qui reproduit la solution du marché. En gros, le théorème de bien-être, c'est, voilà, Anne Banach qui vous donne tout ça, mais c'est le théorème de bien-être qui vous dit que voilà. Donc il y avait un peu la vision Oscar Lengue, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, était quelqu'un qui est un peu allé dans ce sens de dire finalement les deux systèmes sont assez équivalents, ils arrivent par deux moyens différents au même résultat. voilà. Et là, Corna, il dit non, ce n'est pas vrai, il y a une grande différence entre les deux systèmes, c'est l'innovation. Sur 87 innovations majeures depuis 1917, lui voit qu'il n'y en a aucune qui émerge d'une économie socialiste. Et lui dit ça parce qu'il n'y a pas de concurrence schumpeterienne, il n'y a pas le escape competition que j'avais tout à l'heure, toutes les forces qui, on n'a pas l'incitation d'innover puisqu'on n'a pas de profit, on n'a pas l'incitation de faire mieux que le voisin, et bien voilà, quand on n'a pas tout ça, alors ce n'est pas vrai parce qu'il y a quand même des domaines où ils ont innové qui est l'espace et la défense. Mais là, ils avaient la concurrence avec les Etats-Unis et là, il y avait de l'innovation dans le domaine où ils avaient de la concurrence, le seul domaine où ils en avaient. Voilà. Donc, il y a innovation dans le bloc soviétique, centralisation de l'incitation de talents importants mais retard important dans l'organisation de la production, la diffusion et l'imitation, manque d'entrepreneurs schumpeteriens liés au manque d'incitation financière, manque de concurrence, il n'y a pas la concurrence pour l'innovation, manque d'expérimentation décentralisée, financement trop lent, pas de destruction créatrice à cause de contraintes budgétaires, l'Etat continue toujours de vous refinancer donc il n'y a pas de destruction créatrice là-bas. D'accord ? Et il y a rejet d'innovation par le système de planification parce qu'on risque de ne pas remplir le plan. Justement, comme on savait que dès qu'on démarrait un projet, on ne l'arrêtait jamais, on démarrait très peu de projets parce qu'on savait qu'on ne les arrêtait pas. Nous, on voudrait en fait en démarrer beaucoup et les stopper et tu ne veux surtout pas un système où sachant que tu ne peux pas faire ça, tu n'en démarres aucun. D'accord ? Voilà, donc il y a toute une analyse et Cornaille est vraiment quelqu'un de très intéressant. Je vais essayer de retrouver cet article qui est dans Economics of Transition 2013 et qui vous montre vraiment pourquoi c'est très difficile d'innover dans un système socialiste sauf dans des domaines comme la défense et l'espace. Alors, donc ces co-auteurs proposent une base théorique pour comprendre le lien entre économie capitaliste et innovation disruptive. Les grandes découvertes sont le fruit de la recherche et de la course au financement poursuivie par un grand nombre d'entreprises indépendantes et en concurrence. Ce qui caractérise les économies capitalistes plutôt que les économies socialistes planifiées où l'État contrôle et centralise une grande proportion de l'industrie. Voilà, donc ils disent un peu voilà ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce qui se passe en termes de, on regarde R&D, les décisions de R&D, les investissements de R&D, les récompenses financières, la concurrence, les expériences en parallèle, ben voilà, vous avez des entrepreneurs dans un pays capitaliste, c'est le gouvernement qui décide dans l'économie socialiste, vous avez de grosses récompenses financières, vous n'en avez pas dans le système socialiste, la concurrence est dure, là, elle est beaucoup moins ici, vous avez évidemment beaucoup d'expériences parallèles, vous en avez très peu là, et évidemment, vous avez une flexibilité dans le financement des projets puisque vous savez que dans le système capitaliste, il y a la faillite et puis les projets qui ne marchent pas, ben ils sont terminés, dans l'autre, ils ne sont pas terminés donc on en commence très peu. Donc tout ça va dans le sens de dire, ben voilà, c'est beaucoup plus facile d'innover dans un système, dans une économie. Alors évidemment, ça va être d'autant plus étonnant que les Chinois innovent, mais on va essayer de comprendre pourquoi les Chinois quand même arrivent à faire toute l'innovation qu'ils font. Alors les États font face à des contraintes de budget significatif plus souples que les entreprises car ils peuvent facilement contracter de la dette, là où une firme risquerait la faillite. Contrairement aux entreprises, les États ne peuvent donc pas s'engager à ne pas poursuivre une idée qui même se révélerait pas profitable ex poste. D'accord. Une industrie nécessitant un grand apport les découvertes majeures dans le secteur pharmaceutique, eh bien alors ils regardent à ce moment-là les découvertes majeures dans le secteur pharmaceutique, par exemple, aux États-Unis, 97 milliards de dollars pour la R&D dans la tripharmaceutique comporte beaucoup d'incertitudes. On se restreint au développement des new molecular entities. C'est Jean-Pierre, il sait, et Jacqueline savent ce que c'est les new molecular entities. Les nouvelles substances actives développées par l'industrie pharmaceutique et approuvées par la Food and Drug Administration qui est le régulateur américain des denrées alimentaires et des médicaments. Le FDA évalue elle-même si les NME, les new molecular entities sont disruptives. Et voilà. D'accord. Et toutes les NME approuvées entre 1998 et 2018 à travers le monde proviennent d'entreprises de pays capitalistes. 56% ont été produites aux Etats-Unis. Aucune n'a été produite dans d'anciennes ou d'actuelles économies socialistes en incluant l'Union soviétique et la Chine. D'accord. Et voilà. Et vous regardez ici, voyez, les NME, voyez, c'est l'US qui a la part du lion. La Suisse sont très très bons. Les Suisses sont très bons. Ça, vous le saviez. Les Suisses sont très bons. Les Anglais sont très bons. Vous voyez, c'est pour ça que moi, la dispute sur les poissons, je trouve ça vraiment ridicule. Je trouve que j'espère qu'on va dépasser ça parce que vraiment, sans les Anglais, on ne peut rien faire. Le Japon, le Japon aussi important. Nous, on est là. On n'est pas si mal quand même. On n'est pas si mal. Ça m'a fait plaisir qu'on soit là quand même un petit peu. Ça n'était pas gagné d'avance. Voilà. Et la Chine, zéro. Et la Russie, zéro. Voilà. Donc, on s'intéresse, alors après, il s'intéresse au lien entre le développement des NME et l'externalisation de la R&D par des compagnies pharmaceutiques. L'idée est que plus tu externalises ta R&D et que tu mets en concurrence plein d'entreprises pour la faire, plus tu y arrives. Et la variable qu'ils appellent Alliance 10, c'est le nombre de contrats d'externalisation, c'est-à-dire de dire est-ce que je vais faire ça par plein de gens ou pas ? Et la variable, elle est très importante dans toutes les variables que tu considères, de faire ça par plein de gens. Let many flowers bloom. Laissons plein de fleurs monter. C'est ce qu'a fait Barda avec les vaccins. Il y avait Moderna, il y avait Pfizer, il y a plein de labs dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'ils ont plus ou moins bien réussi et c'est ça l'idée. Et tu essaies plein de trucs et les trucs ne marchent pas, mais ils ne marchent pas. Mais tu laisses le risque. Donc d'abord, tu as une culture de ne pas pénaliser le risque, de ne pas pénaliser l'échec. Tu laisses plein de gens essayer. Vous vous plantez, ça n'a aucune importance. Mais après, tu arrêtes un truc que tu commences et c'est ça qui fait, c'est cette culture du risque et de la diversité qui aide évidemment énormément l'innovation. D'accord ? Donc la théorie économique peut expliquer. Donc ça, ça explique quand même que... Alors maintenant, là j'ai dit beaucoup de mal de la Chine, mais vous allez voir que maintenant quand même la Chine, ce n'est pas si mal en fait. Et je vais trop vite, moi je suis embêté parce que je crois que j'ai prévu pour peu de... Ah oui, là ça ne va pas, il faudra que je vous parle après d'autres choses. On fera peut-être des débats, des discussions. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors attendez, oui, donc là je fais quand même... Voilà. Écoutez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait de bourde. D'accord. Alors maintenant, je passe au truc suivant. Voilà. Alors je passe à ça. Voilà, voilà, voilà. Alors. Voilà. Alors maintenant, on va se rapprocher un peu plus de la Chine. Voilà, je vous l'avais promis. Je vous l'avais promis. Non, ce n'est pas celle-là. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Alors ils ont un... Ça s'est fabriqué. Mon ami Fabrizio Zilibotti qui avait fait... Qui était président de la European Association, Economic Association en 2016. Et moi, j'ai eu la chance de l'être un an après. Voilà. Et il a intitulé sa leçon Growing and Slowing Down like China. Croître et décroître... Croître et se ralentir comme la... Parce qu'il n'y a pas de décroissance chinoise. Alors moi, je vous l'ai dit, bon, en termes du PIB mondial, la Chine monte. Ça, ce n'est pas un scoop cette graphe quand même. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous voyez aussi que le PIB par tête de la Chine en pourcentage du PIB par tête des US. Vous voyez ? Alors, ils sont encore... Il y a encore beaucoup rattrapés. Là, on est à... Là, on est encore loin. Mais vous voyez qu'ils montent très vite, quoi. Et là, voilà, ils ne sont pas encore rattrapés, le PIB par tête US. Mais vous voyez, la pente est raide quand même. Les exports de biens de services en dollars constants, vous voyez que la Chine, vous voyez, dépasse le Japon, l'Allemagne, US, vous voyez, donc ça, vous voyez, ils sont un plus gros pays, mais il y a un effet de taille qui joue. Mais enfin, vous voyez, la Chine quand même émerge. Alors également, d'autres indicateurs, le pourcentage de chinois qui sont en dessous, de citoyens chinois qui sont en dessous de la niveau pauvreté qui est 1,90 dollars par jour, vous voyez, chute, vous voyez, entre 80 et maintenant, et maintenant, c'est encore plus bas. Donc, il y a eu quand même une extraordinaire réduction de la pauvreté en Chine, ce qui montre bien, ça a toujours été un peu mes débats, ça, mais j'aime beaucoup, on a un respect mutuel, je pense, mes amis qui font du développement, mais très micro au niveau des villages et tout, je pense que c'est très important, mais je pense que les réformes macroéconomiques, c'est quand même les plus gros, c'est la croissance qui vous réduit la pauvreté, je veux dire, il n'y a pas de miracle, je veux dire, quand même, tu veux réduire la pauvreté, tu peux faire tous les trucs micro que tu veux, c'est quand même très important d'avoir des politiques macroéconomiques. Alors voilà, alors maintenant, il y a un rattrapage, mais il y a un ralentissement après 2011, la croissance annuelle était de 6,7% en 2016, alors qu'elle était avant proche de 10%, tu vois, donc ils ont depuis 2015, 2016, 2014 déjà, moi quand j'avais été là-bas en 2014, on avait rencontré le Premier ministre, on avait rencontré le président de la Banque centrale et ils avaient quand même le souci de la middle income trap, ils y pensaient quoi. Voilà, bon ça, il me cite, mais ça c'est lui qui me cite, donc moi je ne vais pas me citer moi-même, mais voilà. Alors il reprend l'idée de innovation investment, donc il reprend complètement ce que je vous ai raconté sur que tu peux faire de la croissance par le rattrapage et l'investissement ou de la croissance par l'innovation à la frontière et que ce ne sont pas les mêmes institutions qui poussent l'un et poussent l'autre. Qu'est-ce qui a poussé la stratégie d'investissement et de rattrapage en Chine ? Alors lui, il pense qu'il y a eu un communist accumulation sous Mao, mais enfin bon, on sait qu'il y a eu les drames du grand bond en avant et donc je ne veux pas revenir là-dessus. Il y a surtout les réformes et la politique industrielle sous Tangier Hopping, les réallocations, grasp the large, let go of the small one, et surtout beaucoup les transferts de technologies à travers les investissements directs étrangers et avec évidemment une capacité d'absorption à cause de l'éducation, évidemment. Mais en même temps, c'est un crony capitalism, c'est un capitalisme d'État corrompu. Crony, je dirais corrompu, crony capitalism et beaucoup de choses au niveau local. Alors c'est quand même intéressant qu'ils sont quand même allés très loin et évidemment, tout se pose de problèmes de là et ce qu'ils vont être capables d'aller pleinement vers l'innovation. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'après ce que je vous ai dit sur tout ce qui n'est pas bien dans le socialisme et tout, vous pouvez penser que la Chine, c'est comme la Russie et comme l'URSS, mais pas du tout. Ils innovent beaucoup plus que les Russes quand même et ils ont des bien meilleures performances qu'aujourd'hui les soviétiques. Et donc c'est quand même intéressant de se demander pourquoi ils ont pu aller aussi loin. J'avais des collègues, moi, qui avaient écrit un livre qui s'appelait Why Nations Fail à Semoglu Robinson et ils faisaient la théorie du middle income trap parce que c'était basé sur mes travaux avec, de toute façon, à Semoglu qu'on avait fait ça avec Fabrizio et donc le bouquin est complètement basé dessus. Mais ils mettaient un peu la Chine dans le même panier que la Zambie, par exemple. Pour eux, la Chine, c'était comme la Zambie. En gros, le monde était divisé en deux. Il y avait les pays qu'ils appelaient inclusifs, qui reconnaissaient la destruction créatrice et ceux-là, ils avaient des beaux jours devant eux parce que, tu vois, je reconnais la destruction créatrice et je permets de quel est lieu, etc. Donc, c'est nos pays à nous, en gros. Et puis, il y avait les autres pays qui étaient extractifs, qui, eux, ne la reconnaissaient pas et évidemment, ils mettaient la Chine dans le même panier que la Zambie. Or, c'est une erreur. Tu vas voir la Chine, je vais vous montrer quand même les performances, même en matière d'innovation de la Chine. C'est quand même autre chose que certains autres pays. Donc ça, je pense que dans leur modèle, c'était un peu trop caricatural. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a quand même un peu, ils ont quand même en Chine la peur de la middle-income trap. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que tu veux ? En fait, ils reprennent un peu nos théories. Quand tu es loin de la technologie frontière, tu dis, je fais du rattrapage, donc j'investis dans les machines, dans les bâtiments, dans les infrastructures. Je réalloue entre les villes et les campagnes, j'urbanise en fait beaucoup. Disons, je fais plus de création et de destruction à l'intérieur du secteur manufacturier et surtout, j'absorbe les technologies qui viennent, notamment grâce à l'entrée dans l'OMC de la Chine, évidemment, a été un merveilleux facteur qui a encouragé le développement des investissements directs et qui a permis aux Chinois d'absorber les TGV. On a été, Alstom a passé une minute là-bas, ils savent maintenant faire des TGV comme nous. Non, je plaisante, mais ils savent faire des TGV aussi bien que nous. D'accord ? Voilà. Alors que près de la frontière technologique, c'est par l'innovation que vous voulez innover et là, il faut tout ce que j'ai dit tout à l'heure qui est bon pour l'innovation. Vous voulez la destruction créatrice, vous voulez de l'entrée libre, de la concurrence, vous voulez du développement financier, notamment du capital risque, vous voulez évidemment protéger les investisseurs. Par exemple, Alibaba, dès qu'ils deviennent trop puissants, on les embête. Donc voilà, ça c'est embêtant évidemment pour l'innovation. Vous voulez peu de corruption parce que les corruptions, c'est des barrières à l'entrée comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'accord ? Et puis vous voulez de la concurrence politique parce que ça vous fait que ça réduit la corruption quand il y a de la concurrence politique. On sait que tout ça est bien, d'accord ? Voilà, donc ça, il continuait sur nos trucs, ça c'était ce qu'on avait fait et donc, voilà, et donc ça, je vous l'avais montré. Alors par exemple, oui, ça c'est starting a business, les barrières que je vous avais montré, les barrières à l'entrée, la corruption, je vous l'avais montré et voilà, et donc ça c'est, alors là, également, ça, ça vous montre que quand vous êtes un pays très développé, eh bien, si vous avez peu de R&D, c'est pas grave quand vous n'êtes pas développé pour la croissance, mais quand vous êtes, avoir peu de R&D, c'est très mauvais pour la croissance quand vous êtes un pays très développé, d'accord ? Donc ça, ça va avec la corruption, les barrières à l'entrée que je vous avais montré tout à l'heure. D'accord ? Alors maintenant, revenons à la Chine. La Chine, elle accélère sa croissance du PIB, vous voyez, après les réformes Tang Xiaoping, vous voyez, ils investissent, ils ont plus de croissance et également, vous voyez, la productivité globale des facteurs augmente entre la moyenne qu'il avait entre 60-78 et après 78 et même la productivité dans l'agriculture. Donc ils améliorent l'agriculture, ils améliorent la productivité dans le manufacturing, ils réduisent la part dans l'agriculture, ça c'est l'effet de réallocation, c'est-à-dire qu'ils augmentent le stock de capital et ils réduisent la part du travail dans l'agriculture et réallouent aux villes et ça, ça a été un grand facteur. Donc ils ont fait quand même une croissance avec Tang Xiaoping qui a été par la réallocation et par l'investissement essentiellement. D'accord ? Voilà, donc la réforme Tang Xiaoping, ça fait que la croissance de la productivité s'accélère, en particulier dans le secteur d'un agricole. Avant, il y avait des inefficacités d'un secteur à l'autre, de manques d'arbitrage, ces manques d'arbitrage se réduisent, c'est-à-dire qu'à la limite, on doit être indifférent entre travailler dans un secteur et dans un autre, donc ça, ça veut dire que l'allocation s'améliore, il y a moins de barrières à la réallocation d'un secteur à l'autre, ça, ils améliorent beaucoup. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, une des choses qu'ils introduisent, c'est qu'il y a, alors, Mao, dans toutes les folies du maoïsme au début, il y a eu un élément qui a été utile après. Alors, d'abord, un élément, c'était que quand même, il y a eu de l'éducation qui a été quand même bon. Mais il y a eu un autre élément, c'est qu'il a donné de l'autonomie au local. Et cette autonomie locale, ça n'avait pas été faite dans ce but, mais elle s'est révélée très utile après, parce que Tang Xiaoping a dû mettre en concurrence des régions et des localités et jouer sur cette concurrence. Donc, elle n'avait pas été pensée par Mao dans ce but, mais par rapport à l'Union soviétique, le système chinois est beaucoup plus décentralisé. Donc, c'était l'idée de l'autosuffisance. Donc, si vous voulez, ça, c'est un peu l'idée de la U-form et de la M-form. Je vais vous parler un petit peu de la U-form et de la M-form. Vous voyez, vous pouvez organiser une entreprise, vous pouvez organiser une entreprise c'est un peu une manière de... Il y a ce qu'on appelle la U-form, la unidivisionale et la M-form, multidivisionale, la unitary form et la M-form. La U-form, c'est mettons que j'organise une entreprise en disant, voilà, je vais faire toute la R&D du produit 1, du produit 2, du produit 3 dans un endroit, je vais faire toute la production, vous voyez, pour tous mes produits des 1, 2, 3, mes produits sont 1, 2, 3, et je vais faire le marketing dans une autre division. Voilà, ça c'est là, ça c'est l'Union soviétique, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, et vous avez ici le centre, c'est... D'accord ? Vous avez le... Voilà, et vous dites, moi, je m'organise, toute la R&D va être dans un endroit, tout le marketing dans un endroit et toute la production dans un endroit pour tous mes produits. Donc tout est très centralisé, évidemment, ça c'est très centralisé. Vous avez une autre manière d'organiser, ça c'est la U-form. et en gros, c'est l'Union soviétique. D'accord ? L'Union soviétique est organisée comme une grande entreprise qui est de ce type. D'accord ? Et vous avez la M-forme, et la M-forme, c'est beaucoup plus... C'est en fait de dire, vous avez le centre, mais moi le centre, vous allez faire le produit 1, et le produit 1, produit 1, et il aura sa R&D, il aura sa production et il aura son marketing. Et puis vous allez faire pareil pour le produit 2. Produit 2, pareil, vous avez la R&D du produit 2, vous avez la production du produit 2 et vous avez le marketing du produit 2. Et pareil, le produit 3, vous voyez ? Et alors là, c'est très intelligent parce que vous créez ce qu'on appelle des centres de profit, profit centers, R&D, production, marketing. Et vous vous rendez compte que là, c'est beaucoup plus décentralisé parce que vous mettez à la tête de chaque produit quelqu'un qui va complètement tout superviser, donc il est autonome, il n'a pas besoin du centre, il a les ressources qu'il faut. Alors après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un contrat avec lui, tu vas dire, mon coco, si je vois que ta performance n'est pas bonne, je te change, j'arrête ton contrat. Tandis que là, tu ne peux pas faire ça parce que tu ne peux pas dire la performance. Tu comprends ? Tu es très centralisé tandis que là, tu es décentralisé. Et là, ce qui est très avantageux avec la M-Form, c'est que tu peux mettre en concurrence la personne en charge du produit 1, la personne en charge du produit 2, tu fais ce qu'on appelle de la yardstick competition, tu fais de la comparaison de performance. Et ils ont fait ça avec les régions. En fait, si tu veux, et la Chine était organisée comme une économie beaucoup plus M-Form grâce notamment au fait qu'il y avait l'hysté de l'autosuffisance. Donc Mao n'avait peut-être pas fait dans ce but, mais si tu veux, Teng Xiaoping a pu très intelligemment tirer parti du fait que le système chinois était beaucoup plus décentralisé pour mettre en concurrence les régions. Il te dit, si toi, tu crois plus vite, tu auras une promotion plus vite. Si toi, tu as des meilleures performances, tu auras meilleure... Et il a fait une concurrence entre les régions. Il n'y avait pas vraiment de concurrence entre les entreprises, mais au moins, Teng Xiaoping, il a pu générer cette concurrence-là. Et déjà ça, ça a permis de faire beaucoup de choses. Vous voyez le truc ? C'est intéressant quand même. Voilà. Mais il y avait donc les localités, les États localement, avaient beaucoup de capacités et ils pouvaient surmonter des barrières. Et ils avaient la possibilité au niveau des États de directement traiter avec les entreprises et leur donner une certaine liberté. Et ils ont laissé les Township Villages Enterprises, qui étaient quasiment comme des entreprises privées, de développer. Et par exemple, voilà le secrétaire du parti pour YouHoo qui dit au manager de Cherries, vous me laissez m'occuper de la politique, de l'argent et de l'Inde, c'est-à-dire des sols, dès que vous vous occupez et vous vous occupez de construire des voitures. Tu vois ? Et il avait l'autonomie de le faire, il n'avait pas besoin d'en référer en haut tant qu'il montrait ses performances en haut. Tu vois ? Et ça, c'est la clé de Russie à gauche, Chine à droite. D'accord ? M-form, U-form. D'accord ? Alors évidemment, on tolère la corruption, évidemment, parce que les gouvernements locaux, il y a en partie la promotion et en partie les pots de vin, évidemment. Donc la corruption se développe. Mais il n'y a pas vraiment de concurrence à l'intérieur des localités. Il y a concurrence entre localités, il y a concurrence entre régions, mais il n'y a pas vraiment de concurrence à l'intérieur d'une région entre entreprises. D'accord ? Mais tu as beaucoup de régions qui sont, puisque comme c'est grand la Chine, tu as quand même concurrence entre beaucoup d'acteurs. Et voilà, tu vois ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises peuvent vendre des rangs de monopole aux dirigeants locaux, mais il y a quand même de la concurrence entre dirigeants des régions. Tu vois ? Tu comprends un peu le... Voilà. Bon, voilà un peu le... Vous expliquez un peu la Chine, en gros. Alors, jusqu'où tu peux aller ? C'est bon pour stimuler les investissements entre des gens qui sont connectés et qui sont en place. Ce n'est pas sûr que ça permette l'entrée de nouveaux acteurs facilement et la croissance par l'innovation. Tu vois ? Cet système, quand même, tolère la corruption et les pots de vin. Mais le problème, évidemment, arrive Xi Jinping qui dit « Oh là là, il y a trop de corruption. » Le problème, c'est que peut-être sa façon de réduire la corruption, qui est de tout reprendre en main, va tuer le bébé. Parce que tu vois, ce que tu voudrais, c'est réduire la corruption, mais en même temps, tu veux préserver l'innovation. Et s'il ne le fait pas en réduisant complètement les libertés, il jette le bébé avec le sale du bain. C'est ça le risque. Et c'est là qu'on attend Xi Jinping. Il est arrivé, parce qu'il dénonçait à juste titre une corruption galopante, il est arrivé avec l'idée de s'attaquer à la corruption. La question, c'est savoir comment tu t'attaques à la corruption. Si tu t'attaques d'une manière qui décourage l'activité ou si tu t'attaques d'une manière qui ne la décourage pas. Et la peur qu'il y a maintenant en Chine, c'est qu'il le fasse d'une manière qui décourage l'innovation. D'accord ? Voilà. Alors, sur les dépenses de R&D, alors, on se demande est-ce que la Chine devient un pays pro-innovation ? Si tu veux, la Chine, en termes de dépenses de R&D, elle est 2,1% du PIB. C'est au-dessus de la moyenne européenne qui est à 1,54, et très au-dessus d'Angleterre, Italie, Espagne, d'accord ? Il est le deuxième en termes de masse d'investissement R&D. C'est le deuxième après les États-Unis et ils vont dépasser les États-Unis en 2022 en termes de masse, mais c'est un plus gros pays, évidemment. D'accord ? Et il faut que je sachiez que les autres pays émergents, la Chine, évidemment, par rapport à l'Argentine, la Russie, l'Afrique du Sud, c'est bien au-dessus de ce que les autres pays comparables investissent en R&D. D'accord ? Voilà. Donc là, tu as... Là, c'est la Chine en termes de pourcentage en termes de R&D et tu vois, la Chine rattrape, voilà. Nous, on doit être quand même au-dessus, mais enfin, la Chine continue à augmenter ses dépenses de R&D. D'accord ? Alors, je vous avais montré tout à l'heure que peut-être ses dépenses de R&D n'ont pas très efficace parce que, voilà, on voit bien qu'on ne voit pas une grande différence entre la productivité des firmes par niveau de développement en Chine entre celles qui investissent en R&D et ceux qui n'investissent pas, tandis qu'on le voit beaucoup plus en Thaïlande, en Taïwan, je veux dire, ce qui montre que Taïwan est beaucoup plus efficace dans son investissement de la R&D. D'accord ? Voilà. Alors, la question, alors moi, je voudrais juste maintenant terminer, parler un petit peu de mon ami Gérard Roland qui dit un peu comment lui voit la Chine. Alors, Gérard Roland, c'est quelqu'un de très intéressant. Ils sont tous très intéressants, mes amis, ils sont tous très intéressants. Il n'y a que des gens intéressants avec un grand copain d'Yanosh Kornay, donc Gérard Roland. Et Gérard Roland, dans la transition inverse, il faut bien le dire, de capitalisme vers le socialisme avant de réaliser qu'il fallait peut-être faire une machine arrière. mais voilà, mais en gardant des choses quand même bonnes de l'eau de notre jeunesse quand même, on ne crache pas dans la soupe. Mais Gérard Roland était, une histoire merveilleuse, Gérard Roland était maoïste et donc quand tu étais maoïste, tu étais établi. Vous avez peut-être lu le livre de Robert Linhart, l'établi, qui est un très beau livre, il raconte son expérience chez Citroën et tu n'as plus envie d'acheter une de chevaux quand tu as lu ce livre, à l'époque. Mais lui était dans un groupe maoïste et un jour, il avait sa femme, sa première femme qui était dans le même groupe maoïste et puis on lui dit un jour qu'il n'est plus dans la ligne et on l'exclut du parti. Et le même jour, il est exclu de son... Enfin, sa femme dit tu n'endoures plus ensemble parce que tu n'es plus dans la ligne. Donc, il a perdu le parti et sa femme en même temps. Ça ne rigolait pas les partis maoïstes. Tu étais exclu de tout que tu allais dormir sur le canapé. Après, il a trouvé une autre femme maoïste mais un maoïste plus cool, plus souple. Mais ce qui est intéressant avec Gérard Roland, c'était un grand spécialiste qui conduisait des bus. Il a vraiment été établi en Belgique. Il a été docker, il a conduit des bus en Belgique et tout ça. Pendant un an, il a conduit des tramways. Il a joué dans la vie des ourillers. Et il avait fait sa thèse sur l'économie soviétique. Et puis après, il est devenu spécialiste de la transition. Et il écrit maintenant sur la transition, etc. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est Gérard Roland. Donc, c'est un parcours très intéressant parce qu'il a regardé un peu les deux côtés. Et voilà, je me sens assez proche de lui parce qu'on a un peu été cru dans les mêmes choses. Alors, lui, ce qu'il voit, c'est que la Chine a des entrepreneurs choupétériens mais qui font face à des risques politiques pour empêcher le secteur privé d'être puissant. Augmentation forte de la qualité de l'éducation et de la recherche mais talents plus limités. Éducation traditionnelle qui décourage la créativité. Xi Jinping parie sur un système dual. Alors, voilà. C'est ça un peu le pari de Xi Jinping. C'est pour ça que lui pense toute la question de savoir est-ce que Xi Jinping peut y arriver ? Est-ce qu'il peut réduire la corruption en étant beaucoup plus dur, tu vois, et en restreillant les libertés tout en préservant tout en préservant l'innovation ? Et le pari de Xi Jinping, c'est le système dual. C'est-à-dire que, voilà, il y a ce qu'on appelle les sciences, si tu veux, tu vois, les STEM, tu vois. C'est les sciences exactes, quoi, tu vois, mais ça inclut, c'est la science dure, quoi. C'est maths, physique, bio, et t'as les sciences humaines, t'as nous, quoi. Voilà. En gros, l'idée, c'est de dire, eh bien, quand tu fais des sciences dures, je te laisse la liberté, tu fais ce que tu veux, mais tu ne parles pas de politique, d'accord, mais tu vis bien, je t'arrange ta vie sympa et tout et tout, d'accord, je te paye bien, je te donne de l'argent, mais évidemment, tu ne viens pas critiquer et dire que je suis un idiot, évidemment, ça, je n'aime pas, et voilà. Et par contre, sciences sociales, là, tu vas ailleurs, voilà, d'accord ? Donc, lui pense que ça, ça peut marcher, tu vois, c'est-à-dire, je donne beaucoup d'argent, et toute la liberté aux sciences exactes, tant que tu ne fais pas de politique, mais je ne mets pas de liberté globale et tu ne te mêles pas et sciences humaines, non. Alors là, il y a un peu deux visions, il y a, si tu veux, c'est tout ce qu'on pensait que les sciences sociales, moi, ma vision, personnellement, mais il faut voir si les données, ce qu'elles vont dire, parce qu'il y a ce qu'on pense et bien ce qu'elles disent les données. Moi, quand les données me disent que j'ai tort, je repense. Il y a ceux qui disent pourquoi c'est important les sciences humaines, après tout, je ne suis pas en train de faire de la pub pour venir à mes cours, mais pourquoi c'est important les sciences humaines ? Parce que, quelque part, ça, ma Monique Cantos-Perber l'explique très bien dans ses derniers ouvrages et d'autres également, quand tu vas à l'université, que tu quittes ta famille pour aller à l'université, tu es un pur produit de ta famille, tu penses un peu comme ta famille, et tu arrives à l'université et tu te retrouves dans des cours de sciences humaines. Dans les cours de sciences humaines, tu es amené à discuter de philo, de machin, de confronter des points de vue avec d'autres. D'abord, tu découvres des gens différents de toi avec qui tu interagis et ça, ça t'oblige à sortir. Tu deviens plus que le pur produit de ton milieu et de ton origine et ça te rend plus disruptif. Monsieur Zuckerberg qui a quitté Harvard au début, il était... Monsieur Zuckerberg qui a quitté Harvard, il avait quand même pris des cours de sciences humaines, c'est obligatoire. Économie est obligatoire à Harvard quand tu es en première année et d'autres cours, philo, etc. Donc, il est confronté aux sciences humaines et donc, il y a l'idée que développent certains, c'est que les sciences humaines, c'est important même pour quelqu'un qui veut être disruptif en sciences exactes parce qu'il apprend à être disruptif, ça le rend disruptif, ça le rend critique. Et donc, si tu veux, il y a l'idée que les sciences humaines sont importantes également quand tu es... quand tu veux poursuivre et faire des innovations fondamentales en sciences exactes. Voilà, c'est un peu ça l'idée et l'idée, et Monsieur Xi Jinping, il fait le pari que non. Voilà, en gros, c'est ça, d'accord ? Et alors, il y a du capital risque en Chine, mais l'accès au crédit pour les nouvelles entreprises privées est difficile. Tu as de l'intelligence artificielle financement public, mais seulement 39,2% financé par du capital domestique. Tu as davantage de rôle dans le gouvernement dans la recherche, mais contraintes budgétaires douces qui limitent la destruction créatrice, on l'a dit avant, c'est-à-dire que tu démarres des projets que tu ne termines pas, donc tu démarres moins de projets. De nombreux brevets d'innovation incrémentale, mais peu d'innovation disruptives de frontières par rapport à l'Occident. Et là, ils mentionnent les travaux sur les nouvelles entités scientifiques moléculaires. Aucune découverte en Chine, 56% aux Etats-Unis. Et là, ils reprennent ce qu'on a dit. Et même dans l'intelligence artificielle où la Chine est au premier rang en investissement par start-up, la recherche académique est derrière les Etats-Unis. 93% des packages de software open source utilisés en Chine sont développés aux Etats-Unis. Les innovations chinoises sont imitation et pas à la frontière disent-ils. Les effets agrégés des études trouvent de forts effets de mauvaises allocations de la recherche. Donc, conclusion pour eux, besoin urgent de comprendre les déterminants de l'innovation dans le système chinois et de les comparer aux effets de la destruction créatrice chupéterienne dans les économies capitalistes. Une analyse comparative économique avancée est nécessaire. Voilà. Donc, voilà où on en est. Et maintenant, je passe à l'étude suivante. Alors, je passe maintenant à... Voilà. Alors, je fais ça. Configurer la diaporama à partir du début. Voilà. Alors là, c'est encore à nouveau de la recherche récente par deux collègues du Collège de France qui sont dans mon lab, Cyril Verluise et Antonin Bergeau. Et ils essayent de voir à quel point les Chinois sont avancés. Vous allez voir quand même que les Chinois, ils se cueillent quand même très bien. Alors, dans quelle mesure la Chine est-elle devenue un acteur majeur de l'innovation dans les technologies et la frontière depuis les années 90 ? Comment mesurer l'innovation ? Comment différencier les innovations de rattrapage et les innovations frontières ? Comment distinguer les preuves appartenant à la même technologie ? Alors, la littérature existante sur l'identification de technologies fait état de trois types de manières. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la technique. C'est un ensemble de processus partageant un paradigme méthodologique commun et qui peuvent partager un objectif commun. Par exemple, CRISPR, Talens, Zinkfingers pour la modification du génome. D'accord ? On peut également classer selon l'application fonctionnelle un objectif de haut niveau qui est directement visé par une ou plusieurs techniques au cours de leur développement. Ces applications peuvent dépasser un marché. Par exemple, vous passez du CRISPR au génome editing qui est plus agrégé, qui est plus général que le CRISPR. d'accord ? Et puis après, tu peux être encore plus large et tu dis quel est mon domaine d'application. C'est le secteur économique existant ou nouvellement créé qui peut tirer partie d'une application fonctionnelle pour développer de nouveaux produits ou améliorer les produits existants. Donc, tu pourrais dire, par exemple, tu pars de CRISPR, tu grossis, tu fais le génome editing, tu grossis, tu as le secteur de la santé. D'accord ? Alors, ce travail de Verluise et Bergeau se concentre sur six technologies à la frontière technologique. L'impression 3D, le blockchain, la computer vision, édition du génome, stockage de l'hydrogène, véhicule à conduite autonome. Et il regarde quatre pays, régions à l'épicentre de l'innovation de rupture. Et il regarde les Etats-Unis, l'Europe, le Japon et la Chine. Alors, comment il délimite une technologie dans le corpus des brevets ? Ça, c'est compliqué à faire. Il dispose, donc, quand il regarde les brevets, il regarde, il y a trois choses dont tu disposes. Tu connais la classe technologique auxquelles le brevet appartient, tu connais les citations entre les brevets et il y a des mots-clés dans les brevets, des mots-clés dans l'abstract ou dans l'introduction du brevet. D'accord ? Donc, c'est cela-dessus que tu peux te reposer. Comment il délimite une technologie dans le corpus des brevets ? Donc, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont la classe technologique qui est basée sur les techniques et non sur l'application fonctionnelle. Ils ont les citations entre les brevets, mais c'est imparfait car les citations peuvent chevaucher plusieurs applications fonctionnelles. Et ils ont les mots-clés. Il y a une très grande variation des mots utilisés et il existe des mots avec plusieurs significations. D'accord ? Donc, le premier qui a fait ça, c'est mon ami Manuel Trachtenberg. Alors, Manuel Trachtenberg, c'est un très bon collègue, c'est le grand spécialiste israélien de l'innovation, des incubateurs, etc. Quand vous allez visiter tous les trucs, c'est vraiment lui qu'il faut voir. Quand il y a eu le mouvement de protestation en Israël il y a quelques années, Netanyahou, c'est peut-être la seule bonne décision qu'il ait jamais prise, c'est de nommer Manuel Trachtenberg comme médiateur dans ce truc-là. Donc, Manuel est une figure très charismatique et puis, c'est vraiment le grand spécialiste de l'innovation. C'est un des grands spécialistes de la littérature sur l'innovation. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? À la main, il a analysé les brevets pour identifier ceux qui appartiennent à la même technologie. Mais maintenant, on peut faire beaucoup mieux grâce au machine learning. Et ce que font mes amis Verluise et Bergeau, c'est d'utiliser la technique du machine learning. D'accord ? Donc, d'abord, ils ont ce qu'on appelle une pousse, le CID. Donc, ils sélectionnent un échantillon de brevets représentatif de la technologie recherchée à partir de la lecture des abstracts. Donc, ça, ils le font manuellement. Ils regardent les abstracts et ils disent « Tiens, tout ça, ça a l'air relié à la même technologie. » Et je le fais à partir des mots. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent s'il y a une classe technologique surreprésentée dans la souche. Et dans ce cas, on inclut tous les brevets de cette classe technologique dans la souche. Donc, on appelle ça les codes. Donc, on prend les CID et on rajoute ces codes. D'accord ? Et voilà, on regarde tous les brevets qui sont représentés dans cette classe technologique qui a l'air elle-même d'être représentée dans la souche. Et on met tous les brevets. Peut-être qu'on en met trop. Donc, l'idée, c'est qu'ils élargissent et après, ils coupent. Tu vois ? Ils vont d'abord élargir beaucoup trop et après, ils vont sélectionner. C'est comme ça qu'ils vont faire. D'accord ? Alors ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont étendre par l'algorithme de machine learning aux brevets cités par les brevets initiaux. Donc, déjà, ils avaient l'acide, ils ont rajouté les codes et ils vont, ils vont à deux reprises, faire des cités et des cités de cités. Donc, ils vont faire les citations primaires et secondaires. Donc, j'ai agrandi. D'accord ? Et alors ensuite, maintenant, ils vont couper. Une fois qu'ils ont beaucoup agrandi, ils vont tailler maintenant. C'est comme une grosse sculpture, vous la faites très grosse et après, vous taillez dedans. D'accord ? Et maintenant, ils vont tailler et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont supprimer les faux positifs. Ils vont comparer les brevets cides avec un échantillon de brevets sélectionnés en dehors de l'échantillon étendu, c'est les anticides, ainsi qu'avec un échantillon éligible par l'algorithme et rejeté manuellement. C'est l'augmented anticide. Et du coup, ils vont utiliser ces anticides pour éliminer des trucs qu'ils avaient dans le truc initial. D'accord ? Et après, ils arrivent à quelque chose. Ça leur donne un algorithme et ils évaluent si leur algorithme est performant pour classer les brevets dans la technologie et hors de la technologie. Autrement dit, si on évite les faux positifs et les faux négatifs, ça c'est l'évaluation interne de performance. L'évaluation externe, c'est on identifie les meilleurs inventeurs pour chaque technologie et on compare avec les connaissances préalables que nous avions de qui étaient les meilleurs. Et on voit qu'on tombe sur les bons trucs. D'accord ? Alors regardez là, ça c'est les meilleures entreprises. Eh bien, on voit que les meilleures entreprises pour l'édition du génome, voyez, donc c'est le... Eh bien, c'est Samsung, c'est Xeroxcope, c'est Netherland BV, c'est Canon, Canon, et puis on voit les endroits, vous voyez, pour le génome editing. Donc Californie, Dupont, Regeneron Pharma, Harvard, University of Pennsylvania. Et tu retombes, évidemment, tu retombes sur Berkeley, Harvard, Pennsylvania, et tu retombes sur Regeneron et Dupont. Donc tu te dis, c'est pas mal quand même mon algorithme. Tu vois, je retombe sur des gens que je connais, quoi. D'accord ? Et puis, tu essayes en termes de meilleurs inventeurs, tu reconnais, tu vois par exemple, number one, c'est Marta Karchevich. Alors je pense que, ça c'est pour la, pour la computer vision, d'accord ? Donc là, j'étais dans le génome ici, et dans le, et dans le computer vision, j'ai Marta Karchevich, inventeur prolifique travaillant chez Qualcomm Technology, connu pour avoir développé des technologies liées à la compression de données, en reconnaissance de ses contributions, le PO l'a désigné comme l'une des trois finalistes pour le prix de l'inventeur européen. Donc tu tombes quand même sur des gens auxquels tu t'attends. Alors maintenant, viens à la partie intéressante, vraiment intéressante, et regardez où est la Chine quand même, et c'est là que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. C'est là que le One Nation's Fail n'y est pas du tout. Alors, vous voyez, regardez, la courbe, la Chine est en vert, le Japon est en rouge, l'Europe est en jaune, et les États-Unis sont en bleu. Regardez là, l'additive manufacturing, la pression 3D, notamment. Regardez, la Chine, elle augmente, elle devient très importante. c'est la relative contribution au breakthrough technology. Ça, quand même, ça devient important. Vous voyez ? Et par contre, celui qui baisse, c'est le Japon. Vous voyez, c'est intéressant. La Chine augmente et le Japon baisse. Mais le Japon, c'est mon syndrome dont j'ai parlé tout à l'heure, du syndrome japonais. C'est mes kéretsus qui bloquent tout. Et puis, c'est une population âgée, le Japon. On est tous des petits jeunes, mais c'est le Japon. Et puis, l'Europe est en jaune. Vous voyez, l'Europe décline quand même. L'Europe, ce n'est pas génial quand même. Vous voyez l'Europe ? Vous voyez ? Et les États-Unis, ils se maintiennent quand même. Ils déclinent un petit peu, mais vous voyez, ils se maintiennent en gros quand même, les États-Unis. Le blockchain, à nouveau. Alors, vous voyez, la Chine, elle devient très, très grosse. Et puis, vous voyez le Japon qui baisse. Computer Vision, évidemment. Alors là, la Chine, ils augmentent beaucoup. Vous voyez bien. Vous comprenez pourquoi, évidemment. Ça, c'est des technologies qui aident à espionner les gens. Donc, ça, c'est super. Genome editing. Mais vous voyez, partout, vous avez ce phénomène de déclin japonais, de croissance. Alors là, de croissance chinoise. L'Europe se maintient plus ou moins. Et les États-Unis, bon, là, ont baissé, mais là, se maintiennent quand même. Donc, vous avez une croissance généralisée des brevets déposés dans les patins d'office chinois. Ils sont représentés environ. Alors là, ça reste, évidemment, là-dedans, c'est également, ça inclut dans l'office, les brevets déposés dans les patins d'office chinois. La part des US reste stable à environ 40%. Faible décroissance des brevets européens, déclin japonais depuis les années 90. Alors après, on regarde en termes de qualité. Alors, les brevets chinois sont en moyenne de moins bonne qualité que les Américains. Vous voyez ? Alors, dans cette... L'écart de qualité se réduit pendant la période. Donc, on voit... Alors là, la Chine et les mêmes brevets sont observés lorsque l'on se concentre sur les 10% brevets les plus cités. Mais en gros, on voit quand même qu'il y a une amélioration chinoise, vous voyez, quand même. Voilà. Et alors, dans ce truc-là, les États-Unis sont quand même en haut. Vous voyez ? Le blockchain, là, les Chinois rattrapent les États-Unis, mais partout ailleurs, ce que vous pouvez voir, c'est que la Chine augmente, mais la Chine n'est quasiment pas au niveau... Alors, genome editing, c'est intéressant que la Chine a l'air de rattraper les États-Unis dans le genome editing et dans le blockchain. Mais dans les autres, la Chine reste... Alors, le stockage de l'hydrogène, il rattrape. Mais vous voyez, les États-Unis sont quand même en haut. Vous voyez, les États-Unis sont en bleu, là. C'est la référence. Et la Chine augmente par rapport aux autres. Vous voyez ? Alors, ici, c'est la constitution d'une capacité à innover à la frontière. Donc, la Chine augmente, les États-Unis sont comme en là. Et là, c'est les Priority Filing of Patents qui sont dans les... Alors, ça, c'est dans les US. Donc, vous voyez, quand je regarde ce qui est les Priority Filing of Patents dans les US Patent Office, vous voyez que quand même la Chine augmente, mais très peu. Il y a très peu, finalement, vous voyez très peu de Chinois qui brevettent dans le truc américain, quand même. Vous voyez, c'est quand même beaucoup chez eux. Donc, ils brevettent assez peu aux États-Unis. Ce n'est pas du tout parce que les États-Unis ne veulent pas accueillir des brevets chinois. c'est que quand même, si vous voulez, vous voyez que si vous voulez, vous n'avez pas... Vous voyez, dans les trucs US, les Chinois n'arrivent pas vraiment à décoller. Par contre, en Chine, oui, ils arrivent plus. Ils patentent chez eux. Mais c'est quand même intéressant. Ils patentent beaucoup plus qu'avant, mais ils n'augmentent pas beaucoup les brevets qu'ils déposent, qu'ils arrivent à déposer dans le US Patent Office. ils arrivent à améliorer beaucoup les brevets qu'ils déposent dans les Chinois Patent Office. Donc, ça vous donne quand même qu'ils innovent beaucoup plus, mais vous voyez que la qualité n'est pas encore là. Vous voyez encore ? C'est quand même un... Normalement, il y a la notion de brevet triadique. Triadique, c'est que vous êtes breveté aux États-Unis, en Europe et Japon en général. Mais on pourrait dire Chine, mais triadique, ils n'en ont pas encore beaucoup. Ils brevetent beaucoup, mais triadique, pas encore beaucoup. Voilà. Ils n'y sont pas encore. D'accord ? Donc, voilà. Et donc là, c'est à nouveau dans les autres technologies. Et vous voyez qu'à nouveau, autant que je suis, regarde dans les US, dans les trucs US, même Genove Editing, Hydrogen, Self-Driving, alors là, ils sont toujours en dessous quand même, très en dessous. C'est juste quand tu regardes s'ils arrivent à breveter chez eux. D'accord ? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez quand même beaucoup plus d'innovations chinoises, beaucoup plus de brevets, mais pas encore des brevets qui sont, vous voyez, on ne les voit pas dans les tops, on ne les voit pas dans les tops entreprises, on ne les voit pas dans les tops chercheurs, et on ne les voit pas encore beaucoup de triadiques. Vous voyez ? Donc, il y a un certain nombre d'indices qui vous disent que pour le moment, ils ne sont pas au top, 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 mais ils sont quand même très près du top. Ils savent très bien adapter, et vous voyez, faire des trucs qui sont cunniens, fondamentaux, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être demain, il y a, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup. D'accord ? Donc, la contribution de la Chine à l'innovation a augmenté rapidement depuis le début des années 2000. La Chine est devenue le deuxième acteur de l'innovation frontière, rattrape rapidement les États-Unis, mais elles ne sont pas encore top, la Chine n'est pas encore top, 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 comme les États-Unis. Le Japon et l'Europe ont vu leur importance relative dans l'innovation à la frontière décliner dans le même temps, ce qui est évidemment inquiétant pour nous. Alors, je veux montrer un dernier truc sur l'intelligence artificielle et après, je vous lâche, après, je vous libère. Ça va dans le même sens un peu de ce que je viens de vous raconter. Voilà, à partir du début. Alors, où se situe la Chine dans les derniers bouleversements industriels ? D'accord ? Je vais voir si j'ai ça. Voilà. Alors, mesurer l'impact dans l'innovation en intelligence artificielle. La quatrième révolution industrielle, donc l'intelligence artificielle qui emerge depuis une dizaine d'années, malgré des progrès très marqués, la Chine n'est pas encore tout à fait à la frontière dans de nombreux secteurs, mais le développement de l'IA est peut-être une occasion de rattraper les leaders de l'innovation. Donc, voilà. Alors, il y a plusieurs manières de regarder le nombre de startups en intelligence artificielle, la recherche académique en intelligence artificielle et le développement de nouvelles packages d'open source. D'accord ? Alors, d'abord, si je regarde le nombre de startups, on voit quand même encore que la Chine, si vous voulez, 42%, plus de 45% des startups sont basées aux Etats-Unis. Deuxième position, le Royaume-Uni, à nouveau, à l'Angleterre, ne l'oublions pas. Et la Chine est en troisième avec 7,1. Mais voyez, et la Chine est quand même encore loin derrière les Etats-Unis en termes de startups, de nombre, disons, c'est en termes de startups, de nombre de startups financées de manière externe. D'accord ? La distribution par pays des opérations d'investissement, 52% des opérations prennent place aux Etats-Unis avec toujours en deuxième position le Royaume-Uni. La Chine est troisième avec 7,5. D'accord ? Vous avez également, si vous voulez, alors ça, si on regarde en termes de, la Chine, quand même augmente en termes du volume d'investissement dans les startups, dans les startups en intelligence artificielle. Donc ça, on augmente une augmentation graduelle de la Chine à partir de 2013. Alors que sur la décennie précédente, le gap avec les Etats-Unis avait augmenté beaucoup. Donc là, en termes de volume, ils augmentent beaucoup. Mais ce n'est pas en termes de nombre. C'est ça qui est intéressant. Là, c'est le nombre de deals. En termes de total, la Chine augmente. Mais si vous voulez, il y a un investissement qui augmente, mais il ne se diversifie pas. Vous avez toujours dit que pour l'innovation, c'est important que l'investissement soit diversifié avec plein de concurrents. En Chine, c'est peu d'acteurs. C'est beaucoup de volume, mais peu d'acteurs. Donc peu de concurrence, c'est peu de diversité. Et c'est ça qui caractérise un peu ce qui se passe. Donc il se passe quelque chose sur l'intelligence artificielle au sens qu'il y a une augmentation du volume d'investissement dans l'intelligence artificielle chinoise. Mais ça se met sur peu d'acteurs. Alors qu'on sait que la concurrence et la diversité sont des éléments importants d'innovation. D'accord ? Et maintenant, si je regarde en termes de recherche académique, eh bien, on voit que la Chine, ils publient beaucoup d'articles sur l'intelligence artificielle. D'accord ? Mais la Chine est grande. Il y a beaucoup de monde en Chine. D'accord ? Et ça, c'est les conférences. Mais vous voyez, les Américains vont beaucoup plus dans des conférences. Ça, c'est la openness. Évidemment, les Américains voyagent beaucoup et participent beaucoup à des conférences. Les conférences, ça aide à fertiliser des idées, évidemment. C'est l'openness dont je parlais tout à l'heure, que j'ai effacé, là, c'est derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les conference publications, vous voyez que la Chine, qui est en rouge, a l'air de rattraper les États-Unis. Mais si je regarde maintenant les major large conference papers, eh bien, vous ne voyez pas de rattrapage de la Chine vers les États-Unis. Donc, vous avez un certain rattrapage, mais quand, dès que ça devient major, grand, etc., vous ne voyez pas le rattrapage pour le moment. D'accord ? Voilà. Et donc, là, c'est le... Alors là, après, on passe au nombre de software package, genre software, genre Microsoft, je ne sais pas, les différents packages que vous avez. Eh bien, vous voyez que il y a quand même... La Chine augmente, mais ne rattrape pas les États-Unis. Donc, vous voyez quand même... Donc, vous voyez... Aïe ! Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que, si vous voulez, il y a une augmentation du volume, mais peu diversifiée, moins d'openness, et ils sont moins présents dans les grandes conférences, les trucs qui vraiment donnent lieu au meilleur papier et avec le maximum de... Vous voyez, d'exposure à l'openness. C'est intéressant. Donc, ils souffrent d'une openness limitée et d'une diversité limitée. Alors, est-ce que ça, ça va les empêcher ? Donc, le pari, c'est de dire, je mets tellement d'argent, je suis tellement grand que tant pis si j'ai moins d'openness, si j'ai moins de diversité, si j'ai moins de trucs, parce que la taille va compenser pour tout ça. Deuxièmement, ils pensent qu'ils peuvent parier sur le fait qu'ils peuvent séparer les sciences humaines du reste et dire, je vous laisse une liberté relative dans les sciences exactes et tant pis. Moi, pour le moment, ils n'y sont pas. Donc, si vous voulez, et moi, je crains que maintenant, comme ils ont un resserrement du régime, eh bien, ça ne contribue pas à améliorer. Vous voyez, je vous montrais tout à l'heure qu'il y a peu de brevets de top. Ils ne sont pas encore dans les tops de technologies. Ils ont peu de... Ils brevettent très peu aux états triadiques. L'intelligence artificielle, eh bien, ils ne sont pas encore dans les... Vous voyez, dans les tops académiques et top package. Je crains que ça, ça n'avance pas dans les années qui viennent. Mais j'ai peut-être tort. Peut-être que ça avance. Vous voyez, on a souvent... On s'est trompé sur la Chine. Déjà, c'est extraordinaire ce à quoi ils sont arrivés. Je veux dire, déjà, la réduction de pauvreté, le développement qu'ils ont connu, c'est déjà formidable. Et ils sont déjà bien au-delà de ce que mes collègues décrivaient dans leurs livres. Ce n'est pas du tout la Zambie. Donc, on est un pays quand même très développé, qui va très vite, qui fait beaucoup de choses et qui, dans certains domaines, domine complètement mondialement. Mais peut-être qu'il vaudrait dominer encore plus et arriver encore plus et que peut-être là, il y a des barrières. Si vous voulez, les barrières, c'est l'absence de liberté. Les barrières, c'est si Alibaba devient trop gros, je bloque Alibaba. Ça, c'est un peu le vieux syndrome dont je vous avais parlé au début des empereurs chinois. Dès qu'il y avait un innovateur qui devenait trop menaçant, on le bloque. Si on va dans cette direction-là, ça, ça avait évidemment un effet de découragement. Alors, est-ce qu'il est compensé par le fait qu'il y a tellement de personnes en Chine qui peuvent innover que tant pis s'il y a ces problèmes-là, qu'on y arrive quand même ? Et ça, l'histoire nous dira, évidemment. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada